... Évidemment, nous espérons que la juge va nous relaxer. C'est la plaidoirie de nos avocats, c'est la demande de nos avocats. La plaidoirie de nos avocats repose sur l'état de nécessité. Nous avons défendu que nous sommes dans un danger imminent face aux dérèglements climatiques et à l'urgence climatique. Et également que l'état ne faisait pas ce à quoi il s'était engagé dans l'accord de Paris. Et également ne faisait pas assez puisque le dernier rapport qui est accablant est celui du Haut Conseil pour le climat. Qui a donc fait l'objet de la plaidoirie de nos avocats en partie. Et qui dit bien que la France devrait aller deux fois plus vite sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'elle ne fait pas. Donc nous en sommes dans une situation d'attente. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre. Et c'est ce que nous avons répété sans cesse à la juge aujourd'hui. Nous avons agi en désobéissance civile. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs moyens pour vraiment faire bouger le gouvernement sur les questions climatiques. Emmanuel Macron et son gouvernement fait sa rentrée en disant la politique prend en considération l'écologie. L'écologie va être au cœur de nos politiques générales. Il a communiqué sur les réseaux sociaux juste après le G7 en disant j'ai changé, j'ai pris conscience. Ce sont encore des grands discours. On espère que les actes vont suivre. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation d'urgence climatique. Le tribunal l'a clairement reconnu aujourd'hui. Et cette urgence climatique, il est indispensable qu'on y réponde maintenant. Comme le disent les scientifiques du GIEC, c'est maintenant et c'est des transitions sans précédent. Donc nous on va continuer inévitablement à agir. Peu importe le jugement. Parce qu'on a beaucoup plus peur et on est beaucoup plus angoissé par notre avenir que par les casiers judiciaires qu'on va éventuellement avoir dans un mois. Nous, dans le cadre du mouvement Action Non-Violente COP21, comme son nom l'indique, nous resterons dans un cadre non-violent. Et c'est exactement ce que j'ai répondu à la juge quand elle m'a posé une question similaire à la vôtre. Nous irons plus loin s'il le faut dans la mesure où nous sommes face à un péril auquel on doit absolument tous collectivement agir. Et on ira plus loin s'il le faut, mais nous resterons dans un cadre non-violent et nous resterons des désobéissances civiques. Quand on lance la campagne Décrochant Macron, notre objectif c'est d'interpeller le gouvernement pour qu'il respecte l'accord de Paris. Et évidemment d'alerter l'opinion publique sur le manque, voire même le vide de la politique climatique d'Emmanuel Macron. Quand on part en action de désobéissance civile, on sait qu'on prend des risques juridiques. On sait qu'on peut éventuellement se retrouver dans un tribunal. C'est ce qui s'est passé pour ces actions de décrochage. Votre présence ici, évidemment, nous permet d'avoir un écho supplémentaire. Et c'est tout l'objectif aussi. On espère que les milliers, voire les millions de Français qui entendront parler des décrocheurs de portraits passeront eux aussi à l'action en plus d'être conscients de l'urgence climatique. C'est une campagne d'alerte et d'interpellation sur quelque chose qui nous menace tous, vous et moi. Donc publicité, je ne sais pas, urgence à agir, c'est certain.